je sais pas je sais pas je sais pas c'est pas très bienveillant non plus je connais pas ce cas il n'est pas c'est pas le mec chiant bon ben voilà nous sommes en direct live en direct live ce matin j'attends que les gens arrivent alors les gens vous dormez ou vous êtes vous êtes comment là les gens ok christophe en direct c'est bien la bonne affaire il y a sandra régine et trois personnes salut james comment vas-tu salut dina matinale du mercredi je fais comme ça parce que tu vas voir tout à l'heure je vais te montrer qui est là il y a la paolette qui est là ah il y a une main et là tout le monde se dit oui c'est paoli qui fait le truc elle est encore là et et pascal il va dire ouais encore là c'est bizarre il ya quelque chose la femme devrait s'inquiéter ouais mais paoli c'est ma fille qu'est ce que tu veux c'est comme ça on est père on n'est pas père oui à république et voilà salut alain comment tu vas salut pegasus le lolo est-ce que le son est bon parce que là j'ai juste un petit micro là comment tu sais ça ah oui l'image est bonne merci à la 4g d'orange on est powerhead by la 4g d'orange allez ce matin on est à république et regarde qui est là et la joconde ça va lui rester ça et bien entendu puisqu'on est à république hop voilà elle fait ses petits deux doigts un petit peu toujours comme comme olivier je pense qu'ils ont leur histoire de jean roi mais tu aurais dû te mettre à côté de moi sans rien renverser hop voilà comme ça on fait comme ça côte à côte voilà elle est à paname elle vient de tarpe oui oui ben pour ceux qui ne connaissent pas c'est sandra hein et modo qui modère d'ailleurs qui a modéré de temps en temps paoli qui est de l'autre côté c'est ça pour ceux qui ne suivent pas un petit coucou vite fait par wilfrid salut wilfrid comment tu vas j'espère que ça se passe bien les travaux les machins les bidules voilà il ya christian qui est là salut christian christian qui m'a qui m'a filmé qui m'a filmé oh il n'y a pas de chocolatine c'est moi la chocolatine il ya frédo frédo lucac qui est là il ya olivier olivier je pensais qu'il allait venir parce qu'olivier prend goût à la matinale il a des powerpoint à faire ouais très bien ben justement à propos de powerpoint hier je me suis tapé une petite conférence sur la sécurité sur le dark web un truc super intéressant d'ailleurs j'ai mis en ligne les j'ai mis en ligne les le powerpoint C'était Jean-François Odenard, je croyais qu'il était dans la communauté mais finalement non. C'était super bien, super intéressant parce qu'on a parlé un petit peu de tout ce qui se passe en dessous, tout ce qui n'est pas, on va dire, sur Google et qu'on va dans le dark web. Alors les bons côtés, les mauvais côtés, j'ai appris par exemple que les bons côtés c'est par exemple si une entreprise ou une organisation ou quelqu'un a envie d'aller sur internet et d'échanger avec ses collègues, par le dark web c'est possible, c'est très bien. Mais aussi dans les pays où Facebook est interdit, ça permet d'aller sur Facebook, tous ces pays où c'est un petit peu hmm hmm hmm. Voilà. Salut Joël, repose-toi mon Joël, je t'ai dit il faut que tu prennes un petit peu de repos. Gis, alors il y a Gis qui est là, Olivier qui dit eh oh. Alors je ne sais pas pourquoi il dit eh oh. Est-ce que le eh oh d'Olivier c'est dans le style ? Est-ce que tu vas bien eh oh ? Est-ce que c'est comme ça ? Est-ce que tu m'entends eh oh ? Est-ce que c'est comme ça ou alors c'est eh oh ? Non c'est son bonjour habituel. C'est son bonjour habituel, ok. Toutes ces phrases qui commencent comme ça en fait. Voilà. Ah ben il y a Nicole, Nicole, ben Nicole c'est d'ici qu'on s'est rencontré pour la première fois. Il y a Dédé. Il y a Dédé ton fiancé ? C'est pas mon fiancé. Mais il est sur la liste. Non moi j'aime personne. Dédé. Elle dit que tu es sur la liste. Ah il y a Cynthia. Et Cynthia elle est là aujourd'hui. C'est particulier. Cynthia que j'ai rencontré à... Salut. Salam. Shalom. La team pigeon est rat. Pourquoi tu ne dis pas rat ? Rat. Parce que c'est le masculin qui prend le dessus en fait. Non mais rat. Rat. Pour mettre la potombe S. Oui mais non. Non c'est le plus bien le S. Tu peux pas dire rat. Dans la mesure ou dans la communauté des Albreaux. Il n'y a pas que des... Il n'y a pas que des vagins quoi. D'accord. Il n'y a pas que des vagins parachute. Ouais ouais ouais. Salut Anan. Ouais Nicole. Tu vois Nicole qui c'est... N'oubliez pas la keynote ce soir. Ouais ce soir. Bon je l'ai annoncé. Ce soir donc juste on va regarder la keynote tous ensemble. Enfin ceux qui veulent. Et ceux qui veulent pas ils font ce qu'ils veulent. Mais après à partir de 20h30 on se fait un petit direct sur la communauté des agrumes. Pour parler un petit peu déjà en français. Ce qui sera bien parce que tout le monde parle pas anglais. Les apôtres d'Apple vont se retrouver. Mais même ceux qui n'aiment pas Apple peuvent venir parce que comme ça ils auront matière à dire. Ils ont recrutiqué Apple. Ils font de l'espionnage industriel. Non mais ils viendront voir pour dire par exemple au web il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a rien. C'est nul. Voilà enfin bon bref. Donc j'ai dit bonjour à Nicole. J'ai vu André qui est arrivé. Mouskali. Anan. Nicole. Je crois que tu es du côté de Nantes. C'est quand tu veux. Si tu veux revenir ici. C'est toi Scott. Salam alaikum Hanan. Qu'est-ce que tu es là ? Excusez-le. Excusez-la. Il y a quand même problème de traduction automatique par Google. Monsandra pourquoi tu viens là ? Pour vous voir. Exclusivement pour vous voir. Dis la vérité. Je ne peux pas se recharger. D'accord. Je ne vais pas me dire des trucs après que je dois m'audérer. Oui parce qu'après Olivier va dire. Eh oh ! J'ai super peur d'Olivier. Putain dire que mon iPhone X va devenir obsolète. Alors à ce moment-là moi j'avais une petite idée. Qu'on leur donne fait. Attendez. À la ventre hein. Ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire. C'est proposer à Orange Bank de mettre en place tout de suite un plan de financement pour ceux qui veulent changer pour avoir le nouvel iPhone. Dédé c'est pas moi qui drague les clientes. C'est les clientes qui me draguent et qui écartent devant moi. Ah d'accord. Là je vois qu'aujourd'hui c'est du sexe direct. Image à la pluie. Sonia dit ça pique ce matin. Forcément elles ont bu hier. De l'eau. Sonia. Je l'ai vu boire du Coca-Like. Ah d'accord. J'étais moi-même. Attends. Sonia. Elle était bien la Dacia ? On va s'acheter une Dacia. Elle nous a dit qu'elle prenait que des véhicules de luxe et elle est pas retient une Dacia. D'accord. Ah oui mais il y a des Dacia de luxe hein. En plus elle est partie avec un panton hein. Ouais Sandra n'a pas été à la hauteur ce matin. Elle n'a pas pris de chocolatine. Elle a pris un vulgaire croissant. Bon ben voilà. On vient à Paris pour vous faire un croissant. Ouais d'accord. Il ne sert pas à faire les chocolatines à Paris. André j'espère que tu es prêt pour ce soir pour l'after keynote. Ah ben c'est bien ça comme nom. After keynote. Donc tout ce que tu as voulu demander et on attend des questions hein bien entendu hein. Pour ceux qui auront vu, ceux qui auront pas vu, qui auront pas compris. Les tarifs, les dates de sortie tout ça, ça sera là dedans. Donc le dark web je l'ai dit pour les bonnes actions mais aussi pour les mauvaises actions. Il paraît que sur le dark web on peut acheter de l'ecstasy, du shit, enfin tous ces trucs. Donc attention. On y va facilement. Les powerpoints sont en ligne hein. Sur le, sur Plaza. Donc évidemment hein. On pourra pas y aller. Mais peut-être que je me sens. Euh. Ça existait pas la chocolatité, même le gouvernement l'a dit. Alors on va pas croire tout ce que le gouvernement dit. Non. Hein. Parce que je sais... Il y a des tas de gens qui disent des tas de conneries. Voilà. Je veux pas faire de politique mais il y a eu un reportage sur Benalla hier soir. J'ai pas regardé. Donc je vais regarder ce matin ce qu'il se dit sur le truc. Allez. J'y vais pour les anniversaires parce que j'ai toujours une pensée émue pour ceux qui regardent en replay. Et voilà quoi. Ils se disent mais quand est-ce qu'il va dire, quand est-ce qu'il va dire. Alors j'appuie là. Aujourd'hui on est mercredi. C'est le jour des gosses. Qui sont à l'école d'ailleurs. Ce matin ils étaient réveillés avant moi. Joyeux anniversaire à Samantha Felsch, à Aurélio Haut, à Andy, à Arnaud Lebrun, à Cynthia Manina d'Avignon-le-Ponté que j'ai rencontré. Oui. J'ai fait des selfies avec. Mais je l'avais rencontré déjà avant Cynthia. Super équipe à Avignon. Bonne ambiance. Au top quoi. Et puis une belle boutique. Euh... A Aurélia Richard, à Laurent Bonneau, à Coco RVE, à Cindy Adams, à Lamy Mollet, à Mollet. Ça c'est le pseudo du jour. Lamy Mollet. Heureusement que c'est pas une fille sinon ça serait la Mimolette. Ouais ouais. Enfin bon bref. Mimolette ça me fait penser à un truc. J'ai déjà entendu ce... C'est un fromage. Ah. Voilà. Voilà c'est ça. C'est pas la moitié d'une molette de fruit. Qui c'est qu'il y a d'autre ? À Thibaut Delain, à Kevin Osteriou, à Nelly Brio, à Timothée Bouch, à... Alors là. Si Yin, à Patricia Heussard, à Johanna Mon, à Sylvie Bordelais, à Marine Dicotenzo. Dicotenzo. Ça je sais parce que je l'ai vu. Hop. J'appuie encore c'est parti. À Popo. Alors ça ouais. Et à Fabien Catherine. Fabien qui est très très actif sur le groupe. C'est d'ailleurs bizarre qu'il soit pas encore sorti sur un palmarès parce qu'il est très présent. Voilà. Donc ça c'est à tous bis des bulles. Aujourd'hui c'est votre jour. Vous prenez un an de plus. C'est super. C'est de la... Comment dirais-je ? De la sagesse on va dire. Ah j'avais pas vu que derrière nous il y a des... Il y a des clients là-bas derrière. Ouais. On a pas privatisé le café. Pas encore. Voilà. Donc et puis et puis et puis. N'oublions pas la fête du jour. La Sainte Apollinaire. J'en connais pas. Pourtant chez les Camères souvent et on a des noms bizarres de ce style. Ben donc je connais pas d'Apollinaire. Mais ben bonne fête à toi Apollinaire. Profite bien de ta journée. Et voilà. Voilà. Donc ça c'est les... On a fait les anniversaires. On n'y revient pas. Alors pour ceux qui... Donc c'est la première fois qu'ils débarquent dans la matinale des ingrumes. Ben sachez que c'est tous les matins. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. Enfin matin... Oui. Des fois ça y est bon. Des fois c'est des gouttinales quand même. C'est vrai. Des apéritives. Quand je passe une nuit agitée, il se peut que ça soit plus tard. Mais à ce moment-là ça devient une matinale spéciale Guada. M'excuse à Devala. Qui peut aller jusqu'à 14h puisqu'à ce moment-là il est 8h. En Guadeloupe. Enfin dans les Caraïbes. Alors Sandra, dis-nous quelque chose. Les croissants sont pas mal à Paris. Il fait super beau. Ouais. Je suis bien entourée. Ouais. Tout va bien. Franchement c'est bien. Donc tout va bien. Il y a un truc à rappeler, c'est que ce sera ici mardi prochain. Inch'Allah. Après on va dire Inch'Allah. Inch'Allah. Si Dieu veut. Voilà. Voilà. Supposons, allez, admettons qu'il veuille pas. Qu'est-ce qu'il va faire ? Parce qu'il faut qu'il tue tous les agrumes qui sont inscrits. Ou alors qu'il fasse brûler le café. Euh... Vas-y, vas-y, vas-y. Sors nous la tienne là. Si, attends. Attends, répète parce que moi j'ai du mal à démarrer là. Non mais je dis, on dit mardi prochain le 18, ici dans ce café, Café République, Métro République sorti numéro 2, à proximité de la boutique, on fait l'after work avec Jeuneux qui arrive de la Réunion en passant par Mayork. Mais ça c'est sa vie, on ne s'en occupe pas. Il y aura Aurélie, tu connais au fait Aurélie ? C'était l'organisatrice des challenges qui a emmené les gens. Je ne joue jamais. Qui ne joue jamais les challenges. Never les challenges. Elle est très connue en tout cas. Et il y aura Ismaël. Ismaël, son nom m'a dit quelque chose. Ismaël qui a bossé beaucoup ici mais qui vient de la Rennes. Voilà. Il vient pour la convention. La fameuse convention à Deauville. Où tu n'es pas invité. Moi non plus d'ailleurs. Moi non plus. Mais de toute façon, tu sais bien. Toi, ça ne se comprend pas. Tu sais bien que les gens comme moi, on vous dit très avant. Je crois que c'est dur pour toi d'être avec. Ecoute, vas-y vas-y. Non mais tu sais très bien que les gens comme moi, on n'a pas de temps. Nous sommes des requins. Nous devons faire de la PVC. On doit faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'entreprise. Dans nos roches pour se permettre d'acheter des Air Max 270. être les putes d'Apple. Tu vois, les trucs comme ça. D'accord. Vu que c'est la reputation qu'on a. Par contre, je le dis et je le redis. Oui. D'accord ? Qui vient en République ne vient pas les mains vides. D'accord ? Et ouvrez votre satanée de compte au baie. C'est pas compliqué. Compte Orange Bank hier, il y avait une opération spéciale avec la boutique d'ici Les Molinos sur Orange Garden. Alors je ne sais pas s'ils en ont ouvert beaucoup, mais en tout cas, ça fait plaisir d'être dans le move. Est-ce que tu as ton compte Orange Bank ? Tu vas te poser la question. Tu veux voir ma carte ? Ah non, c'est juste une question. J'ai mon compte Orange Bank. Voilà. Et je ne suis pas venue les mains vides. Puisque tu es arrivée avec un gâteau à la broche. Non, non, non. Une tourte des Pyrénées aux Myrtilles. Tourte des Pyrénées aux Myrtilles. Ouais. Salut Valérie, comment tu vas ? Valérie, c'est pareil. Il faudrait que tu m'invites chez toi, enfin chez toi, à ton bureau à Orange Village. Enfin, je pense que tu es encore à Orange Village. Pour faire une petite matinale sympa. Sinon, Pascal va dire tu les fais toujours à République. Mais en même temps, ici c'est la maison. C'est là où tu viens dépenser ton argent. Exact. C'est là où je vais bientôt faire mon crédit pour prendre le nouvel iPhone ou la nouvelle Watch. Non, non, non. C'est pas où. C'est pas où. C'est quand tu vas prendre ton nouvel iPhone, ta nouvelle Watch, tes nouveaux AirPods. Ah aussi ? Bah oui, il y a AirPod 2. D'accord. Attends, il y a quoi d'autre ? Ah, le numéro 2 est arrivé. Salut Benjamin, comment tu vas ? Pourquoi tu dis le numéro 2 ? Ah, c'est le numéro 1 ? Mais non, mais arrêtez avec ça. Ni l'un ni l'autre. Attends, Benjamin veut faire partir de la vidéo. Alors attends, j'essaye de t'appeler. Elle est numéro 2. Pardon ? Oui Benjamin, on t'entend. Salut, ça va ? Benjamin qui est devant la boutique à Strasbourg. Pas encore. Presque, presque. Tu nous entends bien ? Très bien, merci et vous. Ok, ça va. J'ai eu le malheur de t'appeler le numéro 2 quand t'es rentré. Ah, j'ai entendu, j'ai entendu. Ce n'est pas le numéro 2. Tu es le numéro 1. Ah, ça, ça me plaît ça dès le matin. Est-ce que tu es prêt pour ce soir, pour la keynote ? J'attends que ça. Voilà. Et tu as mis ta traduction automatique parce qu'il va falloir que tu traduises les mots en anglais qui vont nous balancer. Ça, ce n'est pas un souci. Et tu sais ce qu'on dit, hein ? Gros pic, égal. Attends, attends, attends. Benji. Benji. Quoi ? Quoi ? Faut que je regarde, là. Comme ça, je ne sais pas. Prépare les armures. Et maintiens la distance de sécurité. Pourquoi ? Elle vient faire un tout son boutique à Strasbourg. Oui, je sais pourquoi. Benji. Alors, merci de garder une distance de sécurité. Mais attention, on n'a pas le droit de déduquer ce qui doit sortir avant tout à l'heure. Non, on n'a rien. On n'a pas le droit, mais on s'est rendu compte. Moi, regarde, par rapport à... Je ne veux pas dire que nous, on sera fermés. On attend de ce qu'il sera fermé. N'oubliez pas. La République est en 6 mai, là. Entre le 1er octobre et le 31 novembre. 30 novembre. Voilà, écoute. Non, donc, je ne veux pas dire. Je lui dis que je claque. Voilà. Je pense à lui. Prêt ! Et à nous, en déplaçant notre famille. Non, je pense pas à nous. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis à se faire. Ça va aller tout seul. Alors, il y a Charlène. Il y a la reine Charlène qui est là. Il y a mademoiselle Cabouillotte. C'est sexy, ça, Cabouillotte, hein ? C'est sexy, c'est sexy. Non, mais franchement, il y en a qui écrivent leur pseudo. Ils le définissent. Ils ne réfléchissent pas qu'on va le prononcer. Mademoiselle Cabouillotte. Allons-y, Guéman. Bruno, ah, il y a Bubu qui est là. Il revient un petit peu aux affaires. Ah, ben, on ne sait pas. Bubu, tu peux nous dire, quand tu veux. Il y a Lionel, il y a Jonathan. Lionel, qui ? Lionel, 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 Rigal. Lionel, on a quand même son cul, hein ? On va pas en retard, il y a Brie, hein ? Il n'est pas boutique ? Oui, c'est mon voisin, c'est mon collègue, c'est mon cop, et c'est mon collègue de Saint-Michel, qui est venu d'une année. Voilà, il y a Tanguy et il y a Elodie Le Canut. Bon, ben, écoute, Benjamin, on se frotte pour ce soir. Yes. Vers 20h30, on verra. Je te souhaite une bonne journée, abuse-toi bien. Merci, Benjamin, et bonne keynote. Allez, bye bye. Qui ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, pour nous dire bonjour ? Il pouvait pas écrire bonjour, non ? Non, non, mais il voulait te voir ? Non, mais arrête avec ça, oh ! On va là réussir à la marier avant la fin de l'année. Jamais de la... Bon, allez, à tous ceux qui sont là, je vous rappelle quand même encore un truc. Opération 11000 pour Noël. Tout agrume qui se respecte doit inviter dans la communauté des agrumes un de ses amis salariés. D'orange, partenaire ou... Partenaire. Partenaire. Oui. Mais en fait, elle est partenaire. C'est pour ça qu'elle est partenaire. Non, je sais pas. J'ai pas dit... Je pouvais pas dire le mot. C'est comme André. Hier, il vient chez moi. Regarde qui vient d'entrer dans la room. Lis le nom. Bienvenue à toi. Marie-Lyne. Marie-Lyne a arrangé de Krillaner. Si on attend les 11000 au 31 décembre, le 1er janvier, il y a une surprise. J'ai le temps de réfléchir d'ici là. D'ici là, j'ai le temps de réfléchir. Benjamin, c'est le féminin et le masculin. Exactement. Oui, oui, oui. Moi, j'avais compris, moi. Oui, mais Benjamin, il a l'esprit mal tourné avec cette histoire. Parce que dans Partenaire, il a vu quelque chose. Il a vu un truc qui se rapproche au cul. Arrête avec ça. Je crois qu'il se foutait de toi parce que tu lui as dit deux premiers mots, en fait, à la base. Oui, mais c'est parce que, en fait, je voulais dire, tu invites des collègues salariés d'Orange. J'aurais dû dire virgule des filiales et des partenaires. Cela dit, s'il a l'esprit mal tourné et que tu comprends, c'est que... Tu as vu ce qu'il dit Wat Franck, le pilier ? Moi, je suis sage. Eh, Sandra, elle est toujours très sage. Vraiment un exemple. Je te rappelle. Attends, pourquoi ça veut dire ? Attends, tu sais Wat Franck, je ne le connais pas. C'est un pilier. Wat Franck et du côté de l'île, c'est vraiment un pilier. D'accord. S'il n'est pas là, il n'y a pas de matinale. Il y a Jeuneux aussi qui est là, qui est actuellement à Mallorque. Donc, la réunion est dans la place. Attends, il dit quoi Wat Franck ? Il dit que Sandra, c'est la vérité. Que j'ai l'air sage, mais c'est la vérité. Je suis sage. Exemplaire. Franck, va faire un tour sur la charte en vidéo. Et tu me diras qui est-ce qui se prend une tarte en pleine gueule. Ce n'est pas une tarte. C'est quoi ? C'est une religieuse. C'est un baba au rhum. Au pire. En l'occurrence, non, je n'avais pas l'esprit mal tourné. Benjamin ne pensait pas du tout sexe. Brian, Dylan Potier qui est avec nous aussi. Jérôme Meunier, il vaut mieux des torchons propres que des serviettes sales. Ça, je ne sais pas si ce n'est pas par rapport à la GDT. Si, si. Exactement. Oui, oui. Écoute Jérôme, je n'aurais qu'une seule chose à dire. Bien envoyé. Sauf que nous, tu vois, on a nos propres règles. On est des serviettes hygiéniques contrairement à des temps que ça. Ah, la matinale part en merde. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez hop, next. Ceci pour dire quand même une chose, et là c'est du sérieux. C'est que hier la GDT avait son petit barbecue de rentrée. Avec exposition des chiffres qui sont très bons. Et puis voilà, motivation pour la suite. Ou leur transformation en orange. Alors je regarde, qui a dit quoi ? Stéphie Jacot qui est là aussi. Amandine Grand-Cyr, ça j'ai vu, Marine Marine, Élodie Le Canut, Tanguy. Mais Benjamin ? Oui ? Benjamin, va bosser, va. Oui, la chanson. Partenaires particuliers, cherche partenaires particuliers. Tu la connais pas ? Je connais pas. Oh la la, on la connaît pas, c'est... T'as pas dit ça ? Oh mon dieu. J'ai dit ça, mais j'écoute pas ce genre. Oh mon dieu. Le groupe s'appelle Partenaires particuliers. Oui. Ils ont pas eu beaucoup d'imagination au niveau du vocabulaire. Attends, le groupe s'appelle Partenaires particuliers ? Et la chanson aussi. Et d'ailleurs, les paroles, c'est aussi la même chose. On t'aura découvert, Lucas. Non merci Sandra. Bon allez. C'est pas du Bouba. Bon. On arrive au bout de la matinale. On va récapituler tous les anniversaires. Bisébule a tous se doncer l'anniversaire. On va récapituler. Bienvenue à Sandra à Paris. Elle vient à Paris pour une journée. Elle a peur de l'avion. Mais bon, la peau, faut que ça se passe. Je te rassure, c'est pas son teint là sur la photo. Je sais pas pourquoi t'es comme ça. Voilà, voilà sa vraie couleur. Là, je suis un peu rougeante quand même. Non mais c'est par rapport à ce que t'as bu hier. Le cidre, ça rougit. Je n'ai pas bu d'alcool. J'ai bu que de l'eau. T'as mangé un tagine végétarien. Voilà. T'as bu de l'eau. Ah c'est vrai que t'es végétarienne en plus. Pas vegan mais limite limite. Je suis un être pur. Je ne fume pas. Je ne bois pas. Je mange pas de viande. Je ne fume pas. Elle ne boit pas. Salut Vivien. Donc Apple Keynote. After Keynote ce soir à 20h30. Le dark web, on en a parlé. Voilà. On a parlé de l'after du mardi. Il y a eu un sujet sur le dark web. Tu sais c'est le dark web. C'est là où tu trouves des armes. Mais pas que. Mais pas que. Ca permet par exemple aux pays dans lesquels on ne peut pas aller sur Facebook d'aller sur Facebook. C'est dans la Corée du Nord. La Corée du Nord voilà par exemple. Mais le dark web est beaucoup plus surveillé que tu ne le crois. Bien sûr. Mais c'est peanuts. C'est 20 millions de personnes par rapport aux milliards d'autres personnes qui sont sur internet. Voilà. Donc on a parlé de tout ça. Il y a Hugues. Tu sais Hugues c'est le Jackson 5. C'est le spécialiste Apple surtout. Ah oui spécialiste Apple. Hugues si tu as du temps ce soir tu peux venir dans l'after keynote. Salut Noemi. Salut Noemi. Tu peux venir dans l'after keynote et puis comme ça tu nous diras ce que tu repenses. Le web noir. Oui le web noir. C'est le web camerounais. Il y aurait des choses à dire sur le web camerounais. Mais bon nous n'allons pas attaquer ce sujet là. Ca peut faire l'objet d'une semaine carrément. Non attends. Parce que le Cameroun si on te l'explique. On refait. On refait. Fais le avec l'accent. Sois un petit peu d'une. Représente tes valeurs. Oui je représente tes valeurs. Bon. Regarde il y a une tantine là derrière toi. Attends. T'as vu tantine ? Là va je me suis tourné je me suis fait mal. Euh oui tu vas essayer. C'est à partir de 20h30 et c'est en direct. Tu viens il y aura une notification. Tu installes la blue jeans comme ça tu peux rentrer pour parler. Oui je voulais dire oui le Cameroun. Si on commence à t'expliquer le Cameroun que voilà c'est ci c'est ça c'est ça. Si vraiment au bout de l'explication tu as compris. C'est quoi t'as pas bien expliqué. Tu vois. Cher 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 sur internet. Tu sais le Cameroun. Explication du Cameroun. Voilà. Mais on va s'arrêter là parce qu'il y a des élections en ce moment. Enfin il y a une campagne électorale et je ne voudrais pas être blacklisté quand j'arrive à Yaoundé ou à Douala. Voilà voilà. Ce serait temps d'être blacklisté pour un métis. C'est vrai. Surtout qu'en plus je suis sur aucune liste électorale. Alors je sais même pas qui sont les candidats. Ah pas amis. Personne. C'est qui a le pied du corps hein. Ouais je vieillis. Salut Tonya. Merci de nous rejoindre malheureusement. On termine de boire un café. C'est pas tous les enfants mais il y en a qui ont un métier. Voilà. Pensons à notre participation. Parce que nous on participe. Pour ceux qui ne participent pas mais qui touchent la participation et l'intéressement. Tout le monde participe. Voilà. Tout le monde participe. Il y en a même qui participent et qui ne touchent pas de participation. C'est moi. Oui. Voilà. D'ailleurs. Un message. Message à qui ? A SR. Attends attends. Si tu fais un message à SR je vais faire un truc. Petite musique. Baman. 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 Voilà. Si il y a des... Comment on appelle ça ? Putain je suis au ralenti. Donc si il y a l'oeil de Moscou là. Qui est chargé du recrutement national. Si tu veux une bonne personne. qui va faire de la satisfaction client, qui ne mange pas de viande, qui ne boit pas d'alcool, non, mais qui t'aide énormément à désamorcer avec une certaine expertise, d'accord, propose-lui de rentrer chez Orange, de venir chez les grands. Oui, venez-moi, adoptez-moi chez Orange. En plus, elle n'est pas chère. Voilà, elle n'est pas chère. Si je pouvais être chère, ça m'arrange. Non, mais pas chère d'Orange égale très chère pour elle. Tu m'as compris, tu vois ? C'est clair. Tu mords l'esprit. Voilà. Donc, du sang neuf, des gens compétents. Neuf. Compétents. T'as un problème avec mon âge à toi ? Du nouveau sang, on va dire. 29. Si. Un accent de Tarbes chantant. Vas-y, vas-y, donne ton accent. Je suis là, avec mon aide. Je suis fière de mon accent du Sud-Ouest. Écoute-moi. Oui, pardon. Donc, vas-y, motive ton envie de rentrer chez Orange. Ah, mais je suis hyper motivée. Je travaille sérieusement. Non, mais attends, sérieux. Imagine demain, parce que là, tout ça, c'est enregistré. Ça reste sur la chaîne YouTube des Agrumes. Ça sera celle du 12 septembre. Imagine demain, elle postule. Elle arrive devant. Non, mais ce n'est pas demain, elle postule. J'ai déjà postulé. Elle a dit, bon, imagine demain, tu es reçue en entretien. Ah, mais je serais très heureuse. Et le mec, il t'a vu dans la matinale. Il te ressort le truc. Il dit, vous avez dit ça, vous avez dit ça. Remarque, ça va, tu t'es bien tenue. Mais je me tiens toujours bien. Salut Nathan, BNN. Donc, voilà. Noémie Creusot, qui est RH, elle dit en deux mots. En deux mots, vas-y. Sandra. Motivée, sérieuse. Motivée, sérieuse. Alors, sûr. Joconde, efficace. Satisfaction client, maîtrise de son sujet, de la réglementation en vigueur. Elle a toute sa place chez nous. Merci. Bon, voilà. Fais bisous à tata. Bon, vas-y, donne-moi les 50 euros. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais, on se donne deux rendez-vous. Ce soir, pour l'after keynote, à partir de 20h30, en live. Peut-être que je serai là, mais par contre, je serai chez Apple. Mais bon, mon cœur balance, parce qu'en plus, il va y avoir Benji et... Ah oui. Là, il y a de l'enjeu. Benji, en fait, Benji et André, c'est comme s'ils étaient en truc préélectoral, quoi. C'est le débat, quoi. Lequel, moi, je compte les points. Le but pour Benji et André, c'est quand même de réussir à dire pas au lit. À dire pas au lit dans la conversation sans que ça soit. Ah oui. Genre, elle ne va pas au lit. Ou votre nouvelle watch, elle ne va pas au lit. Enfin, je... Oh, il y a Mastou. Beaucoup, Mastou. Salut, la bécasse. Bon, je vous laisse. On n'oublie pas, deux rendez-vous. After keynote ce soir, 20h30. Et puis demain matin, la matinale, comme d'habitude, entre 7h et 10h. Mais c'est quand même encore moi qui dis, où est-ce que ça sera ? Et surtout, à quelle heure ? Bye bye. Fais des bisous aux gens. À bientôt, les gens. Dis-moi au revoir aux gens. Salut.